Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes la DSI de construction et nous allons témoigner aujourd'hui sur le comment et le pourquoi nous avons mis en place l'agilité au sein de notre entreprise. Avant tout, on va commencer par remercier les sponsors de l'événement parce que sans ces sponsors, l'événement ne serait pas aujourd'hui. Donc il y a quatre catégories, les Gold, puis les Seeders et les partenaires. On rentre dans le vie du sujet, est-ce que vous connaissez cet endroit ? Personne ? Merci. Alors cet endroit, vous le voyez, c'est super sympa, c'est agréable, on peut s'y balader, on peut y pêcher, vraiment très sympa. Cet endroit, deux fois par jour, devient un petit peu plus hostile. La marée monte, d'accord ? Donc là, on peut encore passer, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est tout de suite plus compliqué, on comprend beaucoup mieux l'intérêt des poteaux au milieu. Mais alors, rassurez-vous parce que tout est bien cadré, tout est bien balisé, les utilisateurs de l'endroit sont bien accompagnés. On a mis un panneau stop à l'entrée et comme on a mis ce panneau stop, personne n'y va. Il y a un cadre, il y a une méthode, personne n'y va pas. Voilà. Cette image, c'est le changement que nous pressentions dans notre métier et le changement que l'on a voulu accompagner. C'est un changement long, profond, sur lequel on ne pouvait pas se contenter de délivrer une méthode, on ne pouvait pas se contenter de dire aux utilisateurs « ça va changer », il fallait changer l'état d'esprit. L'autre image qu'on peut vous donner, cette-ci, elle se passe un petit peu de commentaire, c'est que nous avons dans notre organisation des agilites aux sceptiques et on voulait les convaincre et les embarquer en modifiant, en adaptant leur état d'esprit. C'est l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui sur le comment on est arrivé à changer cet état d'esprit et comment on est arrivé à embarquer notre entreprise dans cette transformation. On va commencer avec Jean-Christophe qui nous a expliqué comment créer le changement. Merci. Alors, comme vous l'a dit Vincent, on est l'équipe Let's Go et on fait partie de Boot Construction IT. Il faut savoir que Boot Construction IT, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, s'appelait Structis. Structis, rien que dans le nom, on voit un côté plutôt bien structuré, plutôt bien régir, plutôt bien bien dans le contrôle. Alors, il faut savoir qu'on est une entité qui a été créée début 2000 avec le rassemblement des différentes informatiques du groupe et du coup, pour partir sur des bases saines, sur des bases solides, on va mettre en œuvre une démarche processus, c'est plutôt ça, avec une démarche d'amélioration continue. Donc, on va passer sur le ISO 9001 avec une optique de certification. On l'a eu, ce n'est pas le souci. Par contre, autant dire que côté contrôle, on est bon, côté adaptabilité au changement, c'est perfectible. En plus, à l'époque, on avait une vision où pour bien aider le collaborateur, il fallait que le process soit clair, soit précis, près de différents cas de figure. Alors, pour l'anecdote, quand je suis arrivé dans ma mission actuelle, le DRH est arrivé quelques mois plus tôt. Et en échangeant avec lui, parce que forcément, il y avait un process RH, en échangeant avec lui, il nous a dit, j'ai jamais vu une entité, jamais vu un endroit où il y avait un process qui était aussi bien décrit, aussi bien réalisé, sauf que c'est tellement précis que c'est strictement inapplicable. Donc, côté pratique, on est un peu loin. Du coup, si on ramène par rapport à notre cœur du sujet, plutôt l'activité de la DSI, plutôt du développement, on était sur, bien du contrôle, on était forcément sur du cycle annuel, du cycle budgétaire, avec une prise en compte du besoin de nos entités partenaires au début du deuxième semestre pour le délancement de projet qui allait être pour l'année d'après. Et quand on le lançait, bien forcément, on est sur du cycle en V, avec une bonne phase de cadrage, des specs, une phase de développement, des tests, de l'intégration, du déploiement. Autant dire qu'on va être un petit peu loin. Et puis, côté pertinence, en fait, côté adaptabilité au changement, c'est pas tout à fait ça, forcément. On a eu un cas de figure assez intéressant parmi d'autres, où on se retrouve avec une entité qui nous dit, ben, moi j'ai besoin en fait, par rapport à mon sujet, que vous traitez le cas d'une femme de ménage, en fait, parce que c'est un cas de figure qu'on a chez nous en ce moment. Bon, soit un peu curieux, mais bon, c'est l'expression de besoin du client, donc on va le faire, on la planifier, on va le réaliser, et on sortit de process avec notre process qui nous permettait d'avoir un vrai niveau de qualité, ça, il n'y a pas de doute. Quand au final, on n'a pu le mettre en production, donc on peut le donner à votre client, ben voilà, enfin, votre sujet est arrivé, vous allez pouvoir en bénéficier. Sauf que, ben, il savait là déjà que ça concernait une personne dans l'entreprise, bon, dommage, et que la personne était partie. Bon, tant pis. Du coup, ben, forcément, vous l'avez compris, il y avait des processus de delivery qui étaient très très lents, on avait une capacité à gérer les changements de besoin de nos clients qui n'étaient pas terribles, prendre en compte de nouveaux besoins, c'était très compliqué, parce que, ben, forcément, quand on fait le plan de la nature hors du vide, donc, clairement, le plan de charge des équipes, déjà, en août, était à 100% pour rien d'accord. Du coup, on avait une situation où on a eu une image qui s'est rapidement instaurée comme étant, ben, une entité, une DSI, en fait, qui est une machine à dire non pour tel changement de besoin, tel nouveau projet, telle priorité nouvelle pour les entités. Entre ça et le fait que, ben, sur Internet, on a une capacité facile pour une entité à aller prendre un outil qui va lui assurer le besoin, enfin, une réponse aux besoins qu'elle pourra avoir. On a eu un véritable danger à disparaître. Et là, on rebondit, c'est ce que vous nous présentez tout à l'heure, Vincent, c'est par rapport au réchauffement climatique. Oui, on sait qu'il y a quelque chose, sauf que, ben, on est dans la tête d'un guidon, on a nos échéances, notre travail, etc. Et donc, effectivement, on avait ce véritable enjeu à pouvoir répondre à notre... pur, en fait, dans lequel on allait arriver. Il y a eu cette prise de pension, ce qui a été faite en 2016. Et, mi-2016, il a été décidé de casser ce modèle qui, à court terme, en fait, allait nous éclater dans nos mains. Du coup, il a été décidé de lancer une démarche à agilité. Alors, ça s'est fait avec plusieurs choses. Tout d'abord, la direction d'entité, enfin, d'entité informatique, en fait, de notre DSI, a décidé de redéfinir son cap. Au fait, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on est la DSI ? Qu'est-ce qu'on veut apporter au groupe ? C'est quoi notre enjeu ? C'est quoi notre cap ? Suite à ça, on a eu des chantiers d'expression libre pour tous les collaborateurs, remonter ce qui va pas, remonter ce qu'ils avaient sur le cœur, de manière complètement ouverte, plutôt façon forain. Et ça donnait lieu à quatre grandaines, quatre chantiers. Un sur le fonctionnement interne, alors vous me dites bien si vous voulez bien. Un sur le fonctionnement interne, un sur l'image qu'on pouvait avoir auprès de notre entité. Un sur le fait de libérer du temps, justement, pour pouvoir avoir la capacité à expérimenter et à l'innover. Et un quatrième qui est la confiance interne, effectivement. Merci. Oui, parce que forcément, de plus en plus de friction et donc des problèmes de confiance. Et enfin, pour le renoncer dans le changement, il a été décidé de créer la task force Let's Go, donc une petite dizaine de personnes dédiées à 20% de leur plan de charge, en fait, sur cette thématique agile, qui allait en charge, en fait, de faire en sorte qu'on arrive à aller sur notre cap et donc de mettre en charge une démarche d'agilité sur l'état d'esprit. Et donc, on va dire, de monter en compétences, de former une équipe, en fait, en s'inspirant fortement des principes âgés, de l'autogestion, de l'autodirection. Et derrière, on va dire, prôner les valeurs agiles, prôner l'état d'esprit et former les collaborateurs. Alors, donc, Let's Go a été constitué, comme l'a expliqué Jean-Christophe. Alors, d'ailleurs, par l'intégration successive, en fait, on nous a aussi demandé d'aider à la formation de task force locale, puisqu'on a une partie de nos collègues qui sont au Maroc et une autre partie qui est au Vietnam. Et donc, on a participé à lancer la démarche aussi dans ces entités. Alors, d'accord, on avait des task forces, mais pour quoi faire ? Enfin, donc, en fait, comme son nom l'indique, Let's Go, il a une obsession, c'est arriver à mettre les gens dans l'action. Donc, on est en permanence, nous, équipe Let's Go, en train de tester des outils, des techniques, des jeux pour être plus efficaces, pour faire l'émergénécité, pour arriver à identifier des problèmes. Et chaque fois qu'on a testé quelque chose, si on estime que c'est intéressant, on en fait profiter nos collègues en partageant avec eux. Alors, le premier outil qu'on a mis en place chez nous, c'est les règles de l'intelligence collective. Alors, on partait d'une organisation en silo, où les process étaient hyper importants. Et donc, les gens, enfin certains en tout cas, avaient pris l'habitude de se cacher derrière ces process pour ignorer plus ou moins les problématiques des autres. Et on avait clairement une difficulté à se parler et à s'écouter. Donc, on a eu besoin de nombre de règles. Alors, il faut savoir que chez nous, les chartes diverses et variées des listes de règles, on en a eu un certain nombre, on a dû connaître ça aussi. Donc, on a eu la charte des réunions, la charte du téléphone, la charte du collaborateur, enfin, tout un truc. Donc, il y avait, enfin, c'était des règles de bon sens, il n'y avait rien de dessus. Mais en fait, ça portait sur le comment faire et pas du tout sur le comment être. Donc, en fait, la démarche d'agilité, ce premier outil qu'elle nous a amené, ça portait là-dessus. Et avec le temps, je pense qu'il n'y a pas un seul des collaborateurs de la éthique qui ne les ait pas expérimentés au moins une fois, on veille à les présenter de manière très régulière, je parle de notre atelier, etc. Donc, personnellement, moi, quand je les présente, j'ai à cœur que je les présente vraiment avec mes tripes, mais vraiment, j'explique que c'est important. Parce qu'en fait, c'est un excellent moyen de faire passer des messages de manière explicite pour que chacun prenne conscience de l'impact que son attitude a sur les autres, mais aussi sur lui-même. Donc, le dialogue d'un jeu collectif, vous le connaissez peut-être, c'est pas très compliqué. Écouter avec attention. Donc, ça veut dire, mon gars, tu laisses ton PC et ton téléphone sur le côté parce que sinon, tu n'arriveras pas à me faire croire que tu fais toi en même temps. Ça veut dire parler avec intention. Donc, tu oublies tes blagues sarcastiques qui sont peut-être hyper drôles, mais qui vont blesser la moitié de l'auditoire. Et puis, tu ne racontes pas ta vie parce que sinon, tu vas faire perdre ton temps à tout le monde. Se faire confiance. Donc, être dans un état d'esprit où, a priori, on se dit que si quelqu'un dit quelque chose, c'est qu'il a une bonne raison et on doit l'écouter. Et puis, la plus importante, qui est quand même un des principes de la société, c'est d'être bienveillant. Et donc là, je leur explique tout le temps que ce n'est pas du tout un concept enfantin, naïf, bisounours ou tout ce qu'ils veulent parce que souvent, ils ont des rôles de tête quand on leur parle de la bienveillance. Mais que c'est bien, en fait, un moyen pour soi de mieux comprendre ce qui se passe dans l'atelier, les problématiques, les solutions qui peuvent être trouvées. Donc, les bénéfices de tout ça, c'est que les participants, ils ont appris à s'auto-réguler. Donc ça, c'était la bonne surprise de cet outil, c'est qu'ils arrivent à se cadrer les uns les autres une fois qu'on a établi les règles. C'est beaucoup plus simple. Et puis, cette liste de règles qui, en fait, étaient au départ plutôt destinées à être utilisé dans les ateliers, c'est devenu un référentiel pour certains et pas seulement pour Let's Go. Et donc, il y a des gens qui s'autorisent à y faire référence en dehors du cadre des réunions pour se rappeler certaines règles. Par exemple, moi, sur un plateau, il y avait très réellement des gens qui disaient « Eh non, là, tu n'es pas en train d'oublier la bienveillance ? » parce qu'il y avait quelqu'un qui se mettait à critiquer sans être factuel de manière systématique. Alors, deuxième outil qu'on leur a fait expérimenter, donc les petits pas. Alors, nous, on est à DSI de mode de construction. Donc, forcément, il y a des projets ambitieux à long terme qui sont menés. Et surtout, les chantiers, ils ont la culture du planning, mais pour eux, c'est une obsession permanente. Donc, ça transparaissait chez nous aussi. Donc, on faisait des bons plannings, soit l'est project, à un an, à la demi-journée près, on exagère un appel. Et puis, bon, un appel qu'on avait enregistré, c'était déjà plus bon parce que les hypothèses de départ avaient changé. Donc, en fait, on a eu une nécessité impérieuse de remettre du pragmatisme dans tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de deadline, évidemment qu'on en a, mais au moins, on tient compte au fur et à mesure et de manière pragmatique de nos contraintes. Donc, moi, je dirais que les petits pas, en fait, ils ont aidé les gens à arrêter de se prendre la tête, vraiment, et à accepter l'idée qu'ils étaient autorisés à faire des choses qui étaient temporairement incomplètes, imparfaites, et que c'était pas grave et c'était normal. D'ailleurs, en passage, je leur explique souvent aussi qu'ils sont humains et qu'ils ont soupli au pied de leur cerveau, comme tout le monde, et que comme dans le cerveau humain, chaque fois qu'on a un petit succès, il y a une petite décharge d'hormones du plaisir qui est produite, un petit pas effectué, finalement, c'est un moment sympa, soit pour soi, soit collectivement, et il n'y a pas de raison de s'en prier. Donc, en plus, il y a ça. Alors, concrètement, ça donnait quoi pour leur faire un petit pas ? Évidemment, on leur a présenté des tableaux campants, des tableaux de bord agiles en montrant comment gérer, des sprints, et avoir des backlogs guidés. Et assez bizarrement, ça pourrait paraître simple, évident, on se dit, voilà, c'est pas très compliqué. Et en fait, on s'est très vite aperçus que c'était pas si évident que ça pour certains. C'était une vraie manière de s'en réaliser différemment, et que donc, il y en avait certains que ça déroutait franchement, qu'il y avait du mal à assimiler ce genre de mécanisme. Globalement, quand même, maintenant, c'est plutôt un réflexe de se dire, par quoi on va commencer ? Qu'est-ce que je peux livrer rapidement ? Comment je vais faire pour démarrer ? Et puis, c'est comme ça, moi, je me donne le temps de savoir ce qu'on fera après. ... Alors, autre nouveauté chez nous, le test-under. Donc, on a une grande place de l'agilité. Alors, on partait d'une impossibilité totale d'imaginer de commencer quelque chose qui pourrait ne pas aboutir un jour. Chez nous, ce n'était pas l'agression. Tout ce qu'on commençait devait avoir à des résultats. Donc là, de ce point de vue-là, la démarche, elle a clairement libéré les chakras. Donc, on l'a appliqué à nous-mêmes en tant qu'individus, au groupe Let's Go, aux collaborateurs, aux équipes. On a essayé partout de les habituer à faire du test-under. Donc, sur Let's Go, des exemples, c'est la JT Party dont on parlera à la fin. Donc, on fait tous les ans une célébration annuelle avec tous les collaborateurs. Donc, vous imaginez bien, aucun d'entre nous n'est organisateur professionnel d'événements. Donc, c'est un moment de stress. Mais, on s'y recone chaque année. On cherche comment leur faire tester. On monte l'expériment avec eux. Ça marche plus ou moins bien selon ce qu'on leur propose. mais on ne se décourage pas et on apprend et on continue, on recommence. Un autre exemple de test-under. Ah, pardon. Alors, c'est les fameux groupes de travail qui ont été organisés la première année de l'année. J'en ai parlé Jean-Christophe. Donc là, c'est un exemple de test-under à la fois pour les collaborateurs et pour Let's Go. Donc, l'objectif des groupes de travail, c'était d'autoriser les collaborateurs à prendre du temps pour faire avancer l'entreprise, exposer leurs idées, lancer des actions très pragmatiques. Donc, il y a eu un brainstorming. Les collaborateurs ont identifié quelques thèmes. Et après, on se dit, comment maintenant on travaille sur ces thèmes ? En fait, on a formé en 2-3 heures une vingtaine d'animateurs volontaires. Et les participants volontaires se sont inscrits dans les groupes de travail. Donc, ils ont travaillé sur des sujets qui les intéressaient plus particulièrement dans les thèmes. Alors, ce qui a bien marché, c'est qu'ils ont effectivement expérimenté les petits bars. Donc, de ce point de vue-là, ils ont commencé à se mettre dans la démarche. Il y a certains groupes qui ont obtenu des vrais résultats. Donc, on avait parlé d'un thème, c'était sur Créer du lien. Et il y a un groupe qui a organisé tout un tas de célébrations, d'activités, en particulier sur l'ordre du déjeuner, qui a très bien marché. Un autre exemple, c'est la charte, je crois qu'ils l'appellent, la plaquette, qui est donnée aux nouveaux arrivants maintenant chez nous. Et qui dit des choses aussi incroyables pour nous que ça peut le paraître. « J'ai le droit de dire non, j'ai le droit à l'erreur ». Donc, ça, c'était une grande nouveauté. Maintenant, tout nouveau collaborateur de l'IT reçoit cette plaquette. Alors, ce qui a moins bien marché, si tout ne fonctionne pas, c'est qu'il y avait des chantiers dont l'objectif était un peu ambitieux. On avait un thème, c'est la simplification du processus. Donc, quelque part, les résultats ont été moins spectaculaires puisque les collaborateurs avaient pu imaginer. Donc, ça, c'était un peu moins bien marché. Et puis, il y a eu aussi des frustrations qui étaient liées aux contraintes externes à la construction actuelle. Donc, il y avait un thème, enfin, une idée qui avait émergée qui était de dire qu'il faut qu'on arrête de se facturer les uns les autres parce qu'en fait, on perd un temps fou. Et là, c'était juste pas possible parce que c'est l'organisation de l'entreprise, c'est du groupe de construction. Donc, il a fallu y renoncer. Donc, pour finir sur un groupe de travail, c'est quand même intéressant comme exemple, y compris pour Let's Go. On retient le test arrière parce qu'en fait, c'est quand on a fait la rétro, qu'on a analysé au fur et à mesure parce qu'au bout d'un an, les gens se sont venus le dire. Bon, mais alors, ça aboutit, ça aboutit. On se rend compte que ça a eu l'avantage qu'on a démarré très rapidement. Ça a mis les gens dans l'action, ça c'était une bonne chose. Mais par contre, ils ont clairement manqué d'accompagnement et donc maintenant, on fait attention à ce qu'ils jouent des gens qui les accompagnent plus quand ils démarrent quelque chose. Alors, le dernier outil qu'on a expérimenté avec eux, c'est une méthode qui favorise les itérations en gardant le focus sur son intention. Donc, cette méthode, en fait, Let's Go a constitué une formation en e-learning, donc il y a eu des vidéos qui ont été réalisées, qui proposaient aux collaborateurs de l'appliquer sur trois sites différents. Donc, une fois sur une problématique qui ne les concernait qu'eux, une fois sur une problématique qui les concernait ainsi qu'une autre personne et une troisième fois sur une problématique qui intéressait un groupe. Donc, quand je dis méthode, c'est très simple, c'est le cycle littératif que vous devez tous connaître. Donc, définir son intention, réfléchir à son terrain, lancer des petites actions, analyser ses résultats, faire sa rétro. Alors, ce qui a bien marché, c'est qu'il y a des collaborateurs qui, effectivement, ont appliqué la méthode, ils ont pris l'habitude de faire des itérations et puis ils ont résolu certaines de leurs problématiques. Ce qui a moins bien marché, qui nous a un peu étonnés, en fait, nous, les Let's Go, c'est qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu un mal fou à définir des intentions pour tester la méthode. Donc, aussi à la fois que ça puisse paraître, il y a des gens qui sont complètement surchargés de travail, qui disent régulièrement, mais pourquoi on fait ça comme ça ? C'est stupide, il faut faire autrement. Et pour autant, ils n'arrivent pas à identifier cet irritant comme étant un point d'amélioration pour eux et pour l'entreprise. Donc, en conclusion, je dirais que, grâce à tous ces outils, Let's Go et beaucoup de collaborateurs ont appris à prendre le réflexe de l'intention, les actions, la rétrospective. On s'est mis finalement dans un état d'esprit permanent de se dire qu'est-ce qu'on cherche à faire, ce qui a naturellement entre une collaboration plus naturelle. Et que grâce aux outils, en fait, on a rétabli des interactions dont Florian va maintenant vous parler. Bonjour. Alors, tout d'abord, l'ami vient de parler d'intention. Donc, mon attention dans cette présentation, c'est de vous montrer que l'être humain était au cœur de notre démarche de transformation. Alors, changer l'état d'esprit dans l'entreprise, c'est commencer à toucher à la culture de l'entreprise, c'est donc commencer à toucher aux hommes de cette entreprise. Donc, c'est sensible. Et dans une entreprise informatique telle que Bouygues Construction, dans laquelle le quotient intellectuel reste l'indicateur de référence, on va faire appel à l'intelligence émotionnelle, vouloir valoriser même juste un peu plus ce type d'intelligence, c'était compliqué. Alors, le but, c'est pas de passer d'un extrême à l'autre, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre l'intellect et l'émotion. Alors, on aurait pu faire appel à une méthode, la fameuse méthode QE++, inventée par le professeur Chen Joel, qui marche dans tous les cas, qui est adaptée à chaque type de situation, et qui s'adapte à n'importe quel type de profil. Mais bon, ce genre de méthode, comme vous le savez, n'existe pas. On est sur de l'être humain. Et l'être humain, on ne trouve pas de solution miracle dans des livres, dans des bouquins. Donc, si c'est une maladie complexe, je voudrais juste que dès à présent, on part sur le postulat que le quotient émotionnel est un indicateur tout aussi efficace, un facteur-clé de réussite tout aussi efficace que le quotient intellectuel. Si on parle de ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il a fallu faire adhérer à la démarche. Donc, il n'a pas fallu convaincre les collaborateurs, mais il a fallu trouver des arguments pour les faire adhérer à cette démarche. Donc, forcer les gens, et c'est perdu. En revanche, c'est en l'expliquant, réexpliquant, en acceptant soi-même d'être chaluté par des personnes réticentes qu'on a vraiment, véritablement trouvé les conditions d'un véritable dialogue au sein de notre organisation. Donc, pour les faire adhérer, il a fallu communiquer. Il a fallu dire ses propres ressentis. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Il a fallu, parfois, faire passer des messages dérangeants. Il a fallu être précis dans ses intentions. Et il a surtout aussi fallu montrer une cohérence entre le langage, entre la parole et le langage du corps. Donc, au final, ce sont tous ces dialogues mis bout à bout qui ont permis à l'organisation de grandir. Donc, nous sommes petit à petit fait confiance et nous apprenons encore à nous connaître. Donc, nous avons utilisé quelques apports méthodologiques pour ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthode des 20-60-20. Donc, c'est une méthode qui indique, qui permet de prendre en compte le fait qu'il y a toujours 20% de réfractaires dans une démarche. Mais que le plus important, ce n'est pas de tenir compte de ces 20%, mais plutôt de passer le message aux 20% autres qui sont moteurs dans une transformation et éventuellement aux 60% qu'on appelle des suiveurs. Donc, si on sait que, effectivement, cette méthode existe, c'est rassurant. En revanche, ça n'a pas toujours été évident. Et on est parfois passé par des périodes un petit peu compliquées de désarroi où certaines personnes de notre équipe de Let's Go ont failli abandonner. Ce n'est pas parce que ça existe dans les manuels que c'est facile à mettre en place. On a eu un autre rapport qui est la courbe du changement. Alors, tout le monde la connaît. Moi, je vais juste vous donner mon résumé. En gros, la courbe du changement, pour moi, je l'ai pris comme aucun changement, n'était anodin. Et tout changement mérite un accompagnement. Voilà, je pense que la plupart des personnes connaissent. Ensuite, avoir une posture agile et être exemplaire ont largement contribué à développer les interactions entre les individus. Donc, c'est quoi avoir une posture agile ? Avoir une posture agile, c'est savoir qu'un autre chemin existe et qu'il est possible de l'emprunter. Avoir une posture agile, c'est emprunter tout seul ce chemin, parfois, pour prouver qu'il est viable. Et la preuve, par l'exemple, est d'ailleurs un formidable vecteur de changement dans une organisation. Avoir la posture agile, c'est se changer soi-même. C'est accepter les autres tels qui sont et croire en leur capacité à évoluer. Avoir la posture agile, c'est vouloir valoriser les autres, c'est faire preuve d'altruisme. Quelque chose d'assez révolutionnaire, encore. Avoir la posture agile, c'est respecter et soutenir l'autonomie des autres. Donc, je sais que je vous souviens un petit peu avec avoir la posture agile, mais c'est fait exprès. Avoir la posture agile, c'est prendre conscience que les personnes, chaque personne, porte en elle les ressources pour résoudre ses propres problèmes. Donc ça, c'est très important. Et avoir la posture agile, c'est aussi les aider, aider chaque personne à exprimer ses ressources. Au final, tout ça devient un exemple en fait. Lorsque les personnes qui sont au quotidien avec nous voient que cette manière d'être, parce qu'il s'agit bien d'une manière d'être marche, qu'elle fonctionne et qu'elle ne nous nuit pas. Parce que souvent, quand on parle de bienveillance, quand on parle de toutes ces choses-là, on pense que ça va nuire, que ça montre de la faiblesse. Pas du tout. Là, ça montre plutôt que ça nous grandit et ça fait quand même pas mal grandir l'organisation. Bon, encore une fois, la vie dépasse un long fleuve tranquille. Et avoir la posture agile est une discipline de tous les instants, qui finit par faire partie de son ADN et qui, je pense, est un facteur clé de réussite dans une organisation. Enfin, se mettre dans l'action autrement. Donc, nous avons voulu libérer l'action pour expérimenter de nouvelles façons d'agir. Au sein de Let's Go, nous croyons fermement que si seul, nous allons souvent plus vite, à plusieurs, nous allons plus loin. Donc, lorsque je me sens épaulé, je suis capable de lâcher prise, j'ai moins peur de l'échec et je passe plus facilement à l'action. Donc, pour arriver à lâcher prise, il faut savoir faire confiance aux autres et surtout savoir connaître, essayer de comprendre leur mode de fonctionnement. Et pour ça, on a utilisé et on utilise encore un outil qui est un formidable outil de cohésion dans des équipes et pour se mettre dans un mode dynamique lorsque les projets sont compliqués. C'est ce qu'on appelle le pacte d'alliance. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, le pacte d'alliance, en gros, c'est qu'on se positionne sur trois questions. Donc, ça marche dans une équipe. Donc, chacun se positionne dans l'équipe sur trois questions. Donc, ces trois questions, c'est quelle atmosphère souhaitons-nous créer pour travailler ensemble ? Concrètement, comment saurons-nous que nous avons réussi à créer cette atmosphère ? Et enfin, quelles règles nous fixons-nous en cas de désaccord ? Alors, ces trois questions, c'est toujours pareil. Ce qu'on voit dans toutes les conférences, c'est des choses très simples. Mais le problème, c'est quand on les vit que c'est beaucoup plus fort et qu'il y a beaucoup plus d'émotions. Et en fait, chaque personne se positionne sur ces items, exprime tous ses sentiments à la communauté, à l'équipe. Et c'est comme ça qu'on passe plus facilement à l'action parce que les personnes expriment leurs doutes, expriment leurs émotions et montrent en fait qu'elles sont prêtes à passer à l'action. Voilà, c'est tout. Alors, une fois qu'on a fait tout ça en interne, en fait, on s'est rendu compte qu'on commençait un peu à partir tout seul avec notre bateau. Et que si on avait envie vraiment de changer les choses, il fallait qu'on embarque les gens qui travaillent avec nous. Qui travaillent, qui sont dans la construction mais qui ne sont pas dans l'IT. Donc, les métiers qui nous accompagnent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire du tailleur de pierre, je vous la refais rapidement. L'idée, c'est une personne qui va sur un chantier où il y a des personnes qui taillent des pierres et va auprès d'une première personne et elle lui demande « Qu'est-ce que tu fais ? » Et le premier tailleur de pierre me répond « Tu vois bien, je taille une pierre. » Alors, la personne continue d'avancer, va vers un deuxième tailleur de pierre et lui demande « Qu'est-ce que tu fais ? » Alors, cette fois-ci, la réponse est un peu différente. Il lui répond « En fait, je travaille pour gagner de l'argent pour nourrir ma famille. » Et la personne va vers un troisième tailleur de pierre et même chose, il lui demande « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Et le troisième tailleur de pierre lui répond « Je suis en train de construire une cathédrale. » Alors, cette histoire, généralement, elle permet de montrer l'importance qu'on donne à une vision. Le fait de ne pas faire quelque chose de tout petit, mais de construire quelque chose de plus grand. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de construire, ce n'était pas une cathédrale, c'était une église en fait. On a fait quelque chose de plus petit. Le plus petit, ce n'était pas d'embarquer trop de monde. C'était quelque chose de petit, on n'avait pas besoin d'en parler trop autour de nous. On était bien juste dans l'IT. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était vraiment pas une église qu'il fallait qu'on construit, c'était une cathédrale. Et qu'il fallait qu'on embarque et qu'on commence à sensibiliser les métiers autour de nous, à changer avec eux nos façons de travailler. Alors pour ça, on a à peu près utilisé des outils différents que je vous décris en trois étapes. Alors la première étape qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné le plan. L'idée, c'était de leur montrer à quoi ça ressemble l'agilité. Alors moi, je suis alternante dans l'équipe et ça fait à peu près un an que j'ai découvert ce qu'était l'agilité. Et quand j'ai découvert ça, j'avais juste le plan devant moi. Je n'avais jamais expérimenté en entreprise ce que ça pouvait être. Et en fait, j'ai eu une vraie joie à me dire qu'on pouvait vraiment changer la façon de travailler dans l'entreprise, de voir qu'on pouvait mettre plus d'humains, qu'on pouvait découvrir les talents de chacun et les utiliser pour faire grandir l'entreprise. Et rien qu'à la vue de ce plan-là, ça m'a donné envie de faire de l'agilité et de travailler sur ces sujets. Et donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec les métiers. Donc, notamment, je vous parlais d'un séminaire avec Bouygues Bâtiments International, donc une des filiales du groupe Bouygues Construction. Et en fait, pendant une journée entière, on leur a fait vivre un séminaire où ils ont pu expérimenter ce qu'étaient les pratiques agiles, ce qu'étaient l'intelligence collective. Et pareil, à la fin de cette journée, il y avait une vraie joie des personnes à avoir découvert ce que c'était, à voir qu'eux aussi pouvaient faire partie de ça, changer leur façon de faire, d'être avec les autres. Voilà, alors la deuxième étape, après le plan, c'était de passer à l'étape où on leur donne les outils, en fait, on leur donne la pioche et le bien-là, et concrètement, il faut qu'eux se mettent dans l'action. L'idée, c'était de leur montrer qu'il fallait qu'ils construisent des fondations, en fait, avant de travailler différemment. Il fallait qu'ils puissent concrètement voir comment ils allaient pouvoir travailler différemment et comment ils allaient pouvoir changer leur état d'esprit. Nous, c'est vraiment ce sur quoi on s'est attardé. Je pense que vous avez pu le voir avec le début de la présentation. C'était vraiment transformer un petit peu la culture de l'entreprise, en fait. Vraiment changer la façon dont les gens communiquaient entre eux, travaillaient, avaient l'habitude de voir leurs collègues. Et pour nous, les fondations, c'était vraiment travailler là-dessus. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on a expérimenté ? On a expérimenté un format de hackathon. Alors, la recette, l'idée, c'est de vous prenez des gens, des collègues, des métiers, pour voir vos clients, mais qui, nous, sont des collègues, collaborateurs. Voilà, vous les mélangez avec des gens de vos équipes à faire travailler. Vous les mettez dans un lieu sympa pendant 4 fois de jours, avec de la bonne nourriture. Et vous mélangez, vous leur donnez des outils différents pour travailler. Et vous obtenez quelque chose qui est co-construit au bout de quelques jours, et un vrai projet avec des bases solides, des fondations solides. Voilà. Nous, on s'est rendu compte que ce type de format permettait de les faire rentrer dans l'action, leur faire comprendre concrètement et leur faire expérimenter concrètement un fonctionnement différent, qui était au-delà d'une simple journée, qui était vraiment, maintenant, vous avez un projet et vous êtes dans l'action. Voilà. L'objectif, ce n'était pas qu'il s'arrête à une semaine et puis après, il n'y a plus rien. La troisième étape, c'était de passer à une étape de déploiement, où on puisse passer à plus de projets agiles. Et pour ça, on a décidé de s'appuyer notamment sur le Scrum, qu'on avait peu abordé avant, ou en tout cas, voilà, on avait peu formé les gens à ça. Et on s'est dit que c'était un bon moyen, alors déjà, on avait des attentes à ce niveau-là, et on s'est dit que c'était un bon moyen pour pouvoir passer à ce déploiement, justement, et une fois qu'on avait nos fondations solides, pour passer au niveau d'après. C'est assez intéressant parce que, alors moi, j'étais par là, mais on m'a raconté qu'il y avait déjà eu des tentatives, avant cette première étape de changement d'état d'esprit, d'essayer de faire du Scrum du Kanban. Et en fait, ça n'avait pas du tout fonctionné. Les gens avaient juste pris deux, trois trucs, mais n'avaient pas vraiment changé leur façon de travailler. Et là, une fois qu'on avait posé les fondations, on s'est rendu compte que, concrètement, c'était possible et que les gens adhéraient et que les gens avaient envie d'aller plus loin avec ces outils-là. Voilà, donc la suite reste à construire, mais on va voir, on a aussi des changements d'organisation dans les prochains mois qui vont suivre, donc ça va être la surprise aussi pour nous de voir comment on fait perdurer ça dans les prochains mois et les prochaines années. Pour conclure cette conférence avec un tout bon projet AGY, je vous propose de faire une rétrospective de notre déploiement de la démarche d'agilité chez WeConstruction IT. Et je vais la faire selon la méthode, la route de cutter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. La route cutter, en fait, c'est huit étapes pour réussir un changement en entreprise. Il n'y a plus qu'à appliquer la priorité. Alors, tout d'abord, créer un sentiment d'urgence. Donc, notre leitmotiv, c'était le monde change, il s'accélère et du coup, on doit s'adapter à ce monde qui change. Donc, oui, on a fait un sentiment d'urgence. Néanmoins, c'était une urgence assez relative, ça ne les touchait pas dans leur quotidien. Et du coup, on n'a pas forcément embarqué tout le monde tout de suite. Et si je faisais un parallèle, par exemple, avec le réchauffement climatique, on sait tous qu'il se passe quelque chose. Mais certains y croient. Certains y croient, mais ne changent rien. Ce n'est pas chez eux que ça se passe. Et certains n'y croient même pas. Et bien là, on est exactement dans ce même genre de relation, où on n'a pas forcément réussi à embarquer tout le monde. Donc, à refaire, on fera un sentiment d'urgence dans leur quotidien pour vraiment les impacter, en fait. Créer, réunir une équipe de pilotage. Alors là, c'est le moment où on va ajouter un petit peu des fleurs. C'est un franc succès pour cette étape. Ils ont choisi des gens reconnus, influents, etc. Et en plus, très complémentaires, vu que certains chez nous aiment communiquer. D'autres aiment être organisés, organiser des choses. Et enfin, les derniers sont les plus créatifs. Et du coup, avec toute cette palette de force, on répond à pas mal de sujets. Développer la vision et la stratégie du changement. Alors là, on l'a fait. D'ailleurs, c'était tout à l'heure où ce qu'on disait, c'était on ne veut plus dire bon à tout. On ne veut plus être dans les process. Du coup, on a fait quatre chantiers. Donc, on avait une vision. Néanmoins, c'était quatre chantiers quand même très ambitieux. Quand on dit améliorer la confiance en interne ou améliorer l'image qu'on a auprès des métiers. Ça reste quand même des choses de très, très grand. Du coup, les collaborateurs, certains étaient très motivés. Donc, ils ont commencé à travailler, etc. En fait, c'était tellement ambitieux que même les petites victoires qu'ils avaient, ils n'avaient pas à en voir vraiment le bout. Et du coup, la transformation qu'ils imaginaient, c'est réputé à deux, trois petites d'hocouines qui les ont sûrement un peu déçues. Et on a provoqué du découragement avec cette vision tellement ambitieuse finalement. Ensuite, communiquer pour faire adhérer. Alors là-dessus, on a beaucoup, beaucoup communiqué, quitte même à agacer certains de nos collaborateurs. Mais à refaire, on le referait exactement pareil finalement. Parce qu'il faut rabâcher, rabâcher, rabâcher. Il faut leur dire que l'agilité, ce n'est pas une lupie en fait. On continuera à en faire qu'ils adhèrent ou qu'ils n'adhèrent pas, qu'ils rentrent en train ou qu'ils ne rentrent pas dans le train. C'est le futur finalement. Donc là-dessus, à refaire, on communiquerait de la même façon et toujours avec autant d'acharnements. Donner les moyens d'agir aux collaborateurs. Alors là-dessus, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. On a fait des formations à toutes les strates de l'entreprise. Donc on a formé des membres du Côtier. On a formé des animateurs d'équipe. On a fait des e-learning. On a fait des espaces documentaires. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait une chaîne vidéo. On a donné énormément de moyens, d'outils aux collaborateurs. Et en plus, on fait régulièrement des appels à volontaires pour nous aider à traiter des sujets. Et on a toujours des gens qui répondent. Donc ça marche. Et en plus, eux, ils peuvent expérimenter. Donc c'est des superbes occasions pour eux d'essayer de nouvelles choses. Et en plus, les gens qui répondent, ça va de l'alternant à un membre du Côtier qui nous a aidés aussi pour faire l'agility party. Ça, c'est toujours assez sympa, du coup, de voir plan de profil différent. Produire des victoires à court terme. Donc je reviens un petit peu sur la vision. Donc on joue un peu le côté. Il faut vraiment des quick-win et des objectifs ambitieux. mais atteignables, finalement. Donc au niveau des projets, maintenant, c'est bien dans l'ADN depuis construction IT, en fait, vraiment de fonctionner par petits parcours. Donc avoir des petites victoires, etc. Donc au niveau projet, ça fonctionne bien. Par contre, nous, Let's Go, on doit travailler au niveau entreprise pour faire progresser l'entreprise dans son ensemble et donner des objectifs, cette fois-ci, un petit peu plus atteignables qu'améliorer la confiance des métiers, par exemple. Never give up. Bon, ça, ça passe de commentaires presque. Il faut persévérer. Plus d'une fois, on a eu envie d'abandonner, parce que c'est facilement de ravacher, c'est facilement de se prendre des remarques. C'est vraiment usant. Mais du coup, quand on a des petites satisfactions, des petites victoires, je pense que ça nous donne tout de suite du baume au cœur et on a envie de continuer. Donc, pas lâcher prise, ayons du courage et on continue. Et enfin, créer une nouvelle culture. Bon, on a bien avancé sur le sujet. Il y a des gens qui ont changé, volontairement. Il y a des gens qui ont changé même sans rendre compte. Alors là, c'est encore plus fort. On était là à une époque, on aimerait bien être là. Et en ce moment, on est plutôt là. Mais on sait qu'on ne reviendra jamais en arrière. On a vraiment avancé sur plein de sujets. Et on aimerait continuer, du coup, à persévérer pour arriver ici. Et du coup, pour conclure définitivement cette session, on vous propose une petite vidéo de nos agility parties pour vous mettre un peu dans l'ambiance de nos événements internes. pour explorer, aller dans mes ateliers, intéressez-vous, soyez curieux et surtout éclatez-vous. Qui a imaginé un jour qu'on va faire la convention de cette manière-là, d'une manière extraordinaire, complètement différente du passé. On a laissé également la possibilité aux collaborateurs et aux équipes d'animer cette convention. C'est quand même une première construction, donc c'est extrêmement original. Un travail de collaborateurs pour les collaborateurs. Je vois beaucoup de collaborateurs impliqués. Une grande curiosité. Tout l'instant, on fait plein. Moi, j'avais prévu des séances de questions-réponses. J'ai fait plein trois fois. Tout le monde est très actif, donc je trouve ça génial. L'agilité pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Tout le monde peut faire bouger les choses. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Collectivement, on y arrive mieux ensemble. On y va, on est ensemble. Il faut que ça marche. On a le droit d'erreur, c'est pas grave. On tombe, on remonte, tout fluide, avec moins de barrières en fait. C'est une manière d'être, c'est une manière de vivre. Un état d'esprit qui permet de mieux collaborer. Quand vous avez un patron qui essaie de dire oui, qui vous pousse à innover, c'est une journée qui passe formidablement bien et qui enrichit l'entreprise et le collaborateur. Donc c'est un papier canonnel. Vous avez des experts dans notre caractéristique aujourd'hui. Et pourquoi pas ? On s'est réfléchi ensemble à comment on peut améliorer notre caractéristique. Être plus efficace, travailler de manière plus agile. Livrer plus facilement, déployer plus rapidement, d'apporter plus de qualité. Et ça veut dire ne pas être enfermé dans des principes, dans des idées préconçues, etc. Des idées nouvelles, une autre façon de travailler. Dans mon équipe déjà, ça a changé la manière qu'on a eu de s'organiser sur certains sujets. On n'avançait pas et on a réussi à évoquer des sujets comme ça. Donc c'était super positif. Je trouve des collaborateurs épanouis, qui s'éclatent, qui ont envie, en fait, de s'engager sur pas mal de sujets. Est-ce que ça ne fait pas trop positif en fait ? On a cherché, du coup, dans l'équipe, c'est à changer, en fait, la manière de se comporter du manager. Donner plus d'autonomie à chacune des personnes. Ça peut être deux, trois collaborateurs qui prennent l'initiative. Ça peut être un service, ça peut être une direction qui retrouve vous à proposer des choses. Personnellement, je l'ai rêvé avant et je le vis aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, il y avait un atelier qui me tenait beaucoup à cœur, c'était celui des forces. Et quand je vois comment il a marché, là, vous voyez moi, il y a des post-it de partout. On voit que quand on prend tous les gens d'entreprise, toutes les forces sont représentées. Ce qui veut dire qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres pour faire plein de choses intéressantes. Donc ça, ça me rend super optimiste sur la suite. J'espère que les gens auraient compris qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Je pense que tout le monde peut s'engager dans cette voie-là, puisqu'on a tous cette volonté. Je suis très optimiste de nature, mais encore plus selon lui. On sent un véritable réengagement. Et ça, pour l'entreprise, c'est une richesse en tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup.